Hélène Romano, je suis docteure en psychopathologie et responsable d'une consultation de psychotraumatisme au CHU Henri-Mondor à Créteil, en banlieue parisienne, dans laquelle je prends en charge des bébés, des enfants, des adolescents, des familles, confrontés à des événements traumatiques soit intentionnels, des viols, des agressions graves, des tentatives d'homicide, soit de nature non intentionnelle, en particulier des morts violentes et des découvertes de corps. Je suis également experte près des tribunaux et chercheur à l'INSERM, avec une pratique clinique qui s'inscrit dans la recherche et dans l'enseignement. L'objectif de cet ouvrage, il est né d'une attente des professionnels, il y a un manque, c'est-à-dire qu'il n'existe pas actuellement d'ouvrage recensant explicitement l'ensemble des enjeux psychiques à l'œuvre dans le fait d'être mère face à un inceste, en particulier la situation de ces mères qui sont averties, prévenues que leur enfant est victime d'inceste et qui se positionne de façon extrêmement variable. Et ça, ça pose un vrai problème dans la prise en charge des victimes, parce que ce que l'on constate aujourd'hui, que ce soit des jeunes victimes, des jeunes femmes ou des jeunes adultes devenant mère, c'est que très souvent, au-delà de la blessure physique et psychique liée à l'inceste, avec toutes les conséquences juridiques éventuelles, il y a une vraie blessure psychique liée à la non reconnaissance par leur mère du vécu de l'inceste. Autrement dit, pour une victime, même quand il y a la reconnaissance judiciaire et on sait à quel point elle est difficile à obtenir, ce qui va réparer psychiquement cette jeune femme et lui permettre de continuer de devenir adulte et puis de se construire certaines fois en devenant mère, c'est la reconnaissance par la mère de ce qui a pu se passer, de ce qui a pu expliquer le fait qu'elle n'ait pas vue, qu'elle n'ait pas pu protéger, qu'elle ait été défaillante. Donc il y a un grand travail à faire en termes de prise en charge de ces jeunes filles en travaillant avec ces mères, un grand champ à améliorer au niveau de la pratique, au niveau de la recherche pour bien comprendre tous les enjeux, d'où l'objectif de cet ouvrage qui s'adresse à tous les professionnels du secteur médico-psycho-social et juridique susceptibles de prendre en charge ces situations d'inceste et qui a été écrit, et ça c'était notre volonté de départ avec l'association des docteurs brus à partir de la pratique de professionnels, anthropologues, sociologues, juristes, magistrats, psychanalystes, psychiatres, psychologues et éducateurs. Ce sont vraiment des gens de terrain qui présentent l'état des connaissances et des perspectives de prise en charge de ces mères pour parvenir à mieux comprendre les enjeux du côté de ce dysfonctionnement majeur qu'est l'inceste et du coup à mieux prendre en charge ces jeunes filles. Donc il s'agit de participer à une restauration psychique des jeunes filles victimes d'inceste en prenant mieux en compte tous les aspects et en particulier la question de la mère.